Au début de saison, je donne pour moi 7, maintenant 5, 5, 6, parce que quelques matchs, je peux jouer mieux. Au vu de ses performances, la note sur 10 peut paraître sévère, mais son analyse est à l'image du bonhomme, travailleur et humble en quête permanente de perfection. Carvanins sait l'assurance de glan et quelques points supplémentaires à chaque saison, malgré les turbulences. Et en 5 saisons passées au club, elles ont été nombreuses. Changement d'entraîneur, pénalité de 36 points, match de barrage, Andri s'assure rester concentré uniquement sur le football. Je reste tranquille, qu'est-ce que je peux faire ? Rien, j'ai besoin de faire bonne qualité dans les matchs, c'est le président qui décide ça. Ce n'est pas moi, pas l'équipe. J'ai compris le président, il vaut le résultat tout de suite. Si ça ne marche pas, il n'est pas content. Il se met comme dans un cocon. Et puis à un moment donné, on est obligé parce que si on a trop d'affluence de l'extérieur, on se perd un peu. Unanimement reconnu en Super League, les qualités du laiton ont manqué de rayonnement sur la scène européenne. La soixantaine de sélections avec la laitonie et les trop rares apparitions de Sion en Europa League n'ont pas suffi pour attirer les clubs les plus prestigieux. Bien sûr, si j'ai offert de Bundesliga, de France Ligue 1, bien sûr, je vais essayer ça. Maintenant, je suis 33 ans et c'est difficile de partir. Il aurait pu jouer dans un tout grand club, Van Inns, pour toi ? Bien sûr. Pour moi, ça appartient à des grands gardiens d'Europe. Mais bon, il ne joue pas à balle, il ne joue pas de la Champions League, donc on voit moins. Mais c'est vrai que les qualités, elles sont là. Après avoir entraîné Yann Sommer à balle, Romain Crevoisier sait de quoi il parle. Car Van Inns, c'est aussi le seul à avoir ravi le titre de meilleur gardien de la Ligue à son ancien Poulain, c'était en 2011. En termes de qualité, difficile donc de départager les deux portiers. Sommer, c'est le talent pur, c'est inné chez lui. Je pense qu'il a moins besoin de travailler pour pouvoir faire ses performances. Tandis qu'Andris, lui, il a besoin vraiment d'avoir sa salle de musculation, ses entraînements. Et puis ça, c'est la différence. Mais c'est deux grands gardiens. Tu marques plus à Sommer à l'entraînement ou à Van Inns ? Tu marques le plus à qui ? Je ne marque jamais. Arrête, je ne marque jamais. Même à l'entraînement à balle aussi, c'est la même chose. Il y a eu un tir cadré là pourtant à Van Inns. Oui, j'ai eu la chance. Plus de goals à Van Inns ou à Sommer à l'entraînement ? Je ne saurais vous dire, je sais que les deux gardiens sont vraiment très difficiles à marquer. Et aujourd'hui, je pense que cet après-midi, il faut féliciter les deux gardiens pour ce qu'ils ont fait un grand match. Avec le départ annoncé de Sommer pour Mönchengladbach en Bundesliga, on se dit qu'Andris Van Inns a de quoi intéresser le FC Ball. Non, je n'aime pas le contact avec le FC Ball. Tu pourrais jouer pour le FC Ball ? C'est une difficulté question. Je pense qu'en certain temps, je n'ai pas un ball. Non, je reste à ça. Avec un contrat jusqu'en juin 2017, l'histoire d'amour entre les supporters et le Letton ne devrait donc pas se terminer de sitôt. Merci. 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 Merci.